Un bon moment de basketball avec ETIAS Madame, Monsieur, bonsoir. Match 1 très chargé ce soir pour cette 21ème journée de championnat. Sept des neuf rencontres étaient effectivement au programme de ce samedi, à l'œuvre dans le haut de tableau, Anderlecht et le Standard, et puis dans le bas de la hiérarchie, Mons, Charleroi et la Louvière. Ces deux dernières formations se rencontraient d'ailleurs ce soir au Manbourg. On verra cela tout à l'heure. Cela nous donne en tout cas l'occasion de notre sondage du jour. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez nous donner votre avis sur une question par SMS au 3320. La question du jour, Charleroi et la Louvière qui se rencontrent ce soir, doivent-ils s'unir pour être plus forts ou pour survivre tout simplement en division 1 ? Votre avis nous intéresse. Votre réponse au 3320, si vous pensez que oui, il faut taper 1. Si vous pensez que non, tapez 2. Charleroi et la Louvière doivent-ils s'unir ? Voilà, notre sondage est lancé. Il est temps de passer au premier résumé de la soirée avec la rencontre qui débutait à 18h entre Anderlecht et Beveren. Une rencontre prélude à la prochaine demi-finale de Coupe de Belgique qui verra se réunir à nouveau ces deux formations. Au niveau des compositions d'équipe, si l'on commence par Beveren, une composition pratiquement 100%, comme souvent d'ailleurs, 100% ivoirienne. Au but en défense, une défense classique, le seul Stepanovs est donc l'intrus du jour, en quelque sorte, pour le non-africain. Et puis, un milieu de terrain classique, lui aussi, du côté des joueurs d'Hermann et le pute. Et puis devant, on notera la titularisation de Sanogo. Quant aux Anderlechtois, voici la composition. Une défense classique avec Zitka Kompanytinen, Zevlakov et Duskakt. Un milieu de terrain avec Seol à gauche, Bassejo, Asi dans l'axe et Hendrix à droite. Et puis Zetterberg en soutien de Yatschouk. Cela veut donc dire que Aruna, douteux, était sur le banc face à ses potes ivoiriens. Gaétan Vigneron au commentaire. Bassejo, Seol. Bien joué, le relais avec Zetterberg. Possibilité pour Seol qui va tenter sa chance de loin. Donc maintenant, c'est trop tard. Seol encore. Et ballon perdu. Et c'est Beveren qui peut repartir avec Sanogo. Oh, un ballon ! Regardez-moi ça, alors que la pluie fait son apparition. Mais quel essai lointain de Sanogo. Regardez, il est dans le rond central. Et ça a failli tromper Zitka, qui était un peu trop avancé. Bien joué, là, sur la gauche. Beveren qui insiste un peu. Possibilité peut-être. Le ballon qui traîne. Voilà maintenant le but avec Kuyper et c'est goal. Et bien voilà, Anderlecht un peu trop à son aise. Et après 25 minutes, c'est 1-0 pour Beveren. Et je pense que c'est Kuyper qui inscrit son onzième but de la compétition. Lui qui a pour modèle Arunadindan. Et qui apprécie par-dessus tout le foot anglais, puis espagnol et puis français. On revoit le très bel effort sur la gauche. Un petit coup d'œil. Regardez, le bon geste. Ballon qui passe de la gauche à la droite. Et puis Kuyper du gauche qui ne laisse aucune chance à Zitka. 1-0 pour Beveren. Regardez-moi ça. Une terrible averse. On dirait que c'est des flocons de neige. Subitement. Véritable tornade qui s'abat sur le fretil. Dégagement de Zitka. Regardez le dégagement de Zitka. Et le ballon qui revient vers lui-même. C'est assez incroyable. 39 minutes de jeu dans cette première période. Coup franc pour le sporting. Hazy. Ballon dégagé par Stepanov. C'est de la tête. Basseggio qui remet. Dégagement acrobatique à Vorgeux. Je pense. Et un envoi d'Hendrix. Très tendu. Versa Thurberg. Bon ballon là pour Basseggio. Ça va être l'égalisation. Oh non. Basseggio du droit. Et bonne intervention. Un peu désespérée de Copa Boubacar. Mais là Basseggio. Il avait vraiment la balle d'égalisation. Il était sur son mauvais pied. Coup franc pour Hazy. Anderlecht qui pousse un peu en ce début de seconde période. La reprise de la tête. Elle était belle là de Tijinen. Regardez. À la droite de l'image. Tijinen. On l'avait un peu laissée seule. Et ça passe vraiment à rien côté du but. Bonne ouverture de Zetterberg sur la gauche pour Deschacht. De Schacht qui s'entre en un temps. Oh ça c'était joli. La reprise de Yatschouk. Oui bien joué là. Contre intéressant pour Beveren. Avec Sanogo. Beveren encore. Le ballon. Possibilité peut-être maintenant. Romaric. Le tir. Et la balle va dans le but. Et bien c'est 2-0. Et oui. La Zika a été vue. Roulée dans la farine. Deux buts à zéro. Romaric. Un des deux nouveaux venus du côté de Beveren. Et le but est de bol. Ravi. Aruna Dindan. Le seul ivoirien du côté Anderlecht. On va tenter de renverser la vapeur. Il remplace Hendricks. Zetterberg. Zetterberg pour Yatschouk. Yatschouk. Bel effort de Yatschouk. Yatschouk dans le rectangle. Un bon tir de Yatschouk. Une excellente intervention de Koppaboubacar. 23 minutes encore dans cette partie. Un coup franc intéressant pour Anderlecht. Il y a Zetterberg et Basseggio qui sont là. Le ballon est idéalement placé. C'est Basseggio qui le donne. Un bon tir de Basseggio. Et la balle va dans le but. Le ballon a été récupéré. Et c'est Aruna Dindan qui réduit l'écart. 2 buts à 1. Il avait bien suivi Dindan. C'est son 9e but cette saison. Regardez. Le tir de Basseggio. Boubacar. Mais Dindan avait suivi. 2-1. Le match est relancé. Asi sur la droite. A qui donner ? A Zetterberg. Zetterberg tout à fait à droite. Zéflakoff. Possibilité de centre. Il a repris ses goals. Ah oui. Bien joué. Et c'est Yatschouk qui égalise. 2 buts partout. Le centre de la droite. Et Yatschouk qui passait par là. Qui ne laisse aucune chance au gardien d'Everon. 2-2. Yatschouk pour Zetterberg. Le tir de Zetterberg. Et quel arrêt de Koppaboubacar. Super bon volet. Et très bel essai de Zetterberg. Le ballon n'est pas sorti. Là-bas sur la droite dans le rectangle. Aruna. Aruna pour Basseggio. Possibilité de tir. Pour Basseggio. La balle va dans le but. Quel but de Walter Basseggio. Un formidable envoi. Et c'est 2-3. Total retournement de situation. Et c'est le septième but de Basseggio. qui va vers le banc de ses couleurs. 2-3 pour Anderlecht. A 5 minutes de la fin. Très bon travail d'Aruna. Et super bon envoi de Walter Basseggio. 2-3 pour Anderlecht. Monsieur Debleck va mettre un terme à cette partie. Les Anderlechtois menés 2-0 sont revenus. Pour finalement empocher leur 19e succès. Il reste un vaincu en déplacement. 2-3 pour les Mauves. Oui et c'est aussi la neuvième victoire consécutive des Anderlechtois. Bonsoir Benoît Hans. Bonsoir Vincent. Alors on a suivi ce match comme tous les autres d'ailleurs. Et c'est vrai qu'Anderlecht s'est imposé aux forceps aujourd'hui. Alors on a vu un très bon match de la part de Beveren. Non seulement individuellement on les connaît. Mais collectivement ils ont réalisé pour preuve le but. Un but fantastique. Donc ils ont fait douter. Keper, Romaric, Sanogo ont vraiment ennuyé cette défense. Et puis devant offensivement, on va le voir. Il y a eu un tournant du match. Et ce tournant, je crois que c'est Aruna Dindan qui était sur le banc dès le départ du match. Et donc il va rentrer. Et à lui tout seul, il s'est mis directement au niveau technique de tous ses copains, tous ses amis. Il les a directement ennuyés. Il a apporté de la profondeur. Et puis on l'a vu surtout directement avoir des occasions de but. Ce qui n'avait pas eu beaucoup avant ça. Et puis de nouveau une tête au-dessus du poteau. Le premier but, ce sera évidemment une faute sur lui. Puisqu'on le provoque. On ne sait rien faire d'autre que de faire une faute sur lui. C'est ce qui va amener d'ailleurs le premier but et le but d'Aruna Dindan. Voilà, il suit comme un vrai buteur. Il n'est pas que Mornard n'est plus là. N'oublions pas que Yesrovic est toujours blessé. Yatschouk est toujours un petit peu irrégulier. Et puis le troisième but, le but de la victoire. De nouveau un travail magnifique de Dindan qui offre donc ce but à Bassejo. Bon, je pense que le tournant du match, bien sûr, Aruna Dindan. Qu'est-ce que Frandalex sera Aruna Dindan ? Faut-il se poser la question ? Voilà, je pense que la réponse, on l'a vu en image. Les Ivoiriens nous ont en tout cas bien plu, Benoît. On écoute à l'interview Kuyper, l'un des buteurs du côté de Beveren. Et puis bien sûr, Aruna, pour une fois sur le banc, mais décisif malgré tout. Quand tu es dehors, c'est clair que quand ton équipe est minée, c'est clair que tu veux rentrer aussi pour montrer quelque chose. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on est tombé quand même sur une bonne équipe de Beveren. Techniquement, ils étaient au supérieur quand même, il faut le dire. Mais bon, je crois que je suis monté dans le match, et puis avec un peu de chance, j'ai pu marquer ce goal, et puis ça a délivré tout le monde. Et on a commencé à pousser, pousser, on a marqué les deux autres goals. Donc c'est bien pour nous. Aruna a quand même bien joué, il a beaucoup apporté, surtout psychologiquement, il a apporté. Je pense que dans l'ensemble, Anderlec, c'est une grande équipe. Et comme je vous l'ai dit, on doit se revoir. Et néanmoins, on est quand même vraiment déçus de ce résultat. Et on espère que ça ne va plus arriver. Il y a quand même, je ne dirais pas une rivalité, mais bon, chacun dans son cas a envie de gagner. Eux, c'était aujourd'hui 10 contre moi seul. Donc je suis très content à tout seul de gagner contre les 10. Donc c'est ça. Voilà, ils verront certainement manger un bout ensemble, malgré tout, ça c'est clair. Alors on soulignera aussi, pour clôturer cette rencontre, le trophée reçu par M. de Blequeureux, récompensé comme le meilleur arbitre belge 2003, tous sports confondus. Demain dans le week-end sportif d'ailleurs, un reportage lui sera consacré. Olivier Gaspard l'a suivi. Alors, après la pub, Standard Lears, et puis aussi Charleroi Lalouvière. Restez avec nous. Après l'énorme succès de Sur la Terre des dinosaures, partez à la découverte des créatures qui peuplaient la Terre il y a près de 65 millions d'années. Avec, Sur la Terre des monstres disparus. Ce n'est plus un rêve, vous êtes dans la préhistoire. Voilà, de retour dans notre studio pour la suite de matchs. Un petit point sur notre sondage SMS. Je vous rappelle notre question. Faut-il que Lalouvière et Charleroi, qui se rencontrent ce soir, fusionnent, ou en tout cas unissent leurs efforts pour survivre en division 1 ? Si vous pensez que oui, tapez 1. Si vous pensez que non, tapez 2. au 33,50 centimes d'euros. Le message. Voilà, continuez à nous appeler. Pour l'instant, on en est à 37% d'avis favorables à une fusion, en tout cas à une union entre ces deux clubs. Voilà, on passe au match suivant avec le standard, Androlec de vainqueur. On vient de le voir, eh bien, l'écart provisoire avec les Liégeois grimpe quelque peu. Le standard pour qui il est grand temps de s'imposer et de retrouver le goût de la victoire après 3 nuls consécutifs depuis la reprise de janvier. Tout cela, c'est trop peu. Il fallait donc engranger à domicile contre le LIRS. Pierre Depré aux commentaires. Allez, c'est parti pour le TIFO. Le 12e homme à Scressin espère pousser son équipe à la première victoire de l'année 2004. Et puis, vous avez vu l'inscription « Ne jouez pas avec nos rêves. Honorez le maillot. » C'est le 12e homme au standard. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est la présence d'Almani Moreira dont l'absence pour les trois premières rencontres de 2004 était préjudiciable, évidemment. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est l'absence d'Emile Malade. À charge donc pour Mohamed Aliou d'épauler Caclamanos à la pointe de l'attaque liégeoise. Almani Moreira. Il y a de l'idée là-bas. Mohamed Aliou qui tente sa chance. Van der Straten lui doit concéder le coup de coin. Et on joue maintenant depuis 10 minutes. La rentrée. Moumlek très présent. Lui aussi doit saisir sa chance d'être titularisé par Dominique Deneufrio. Caclamanos, c'était difficile. Mohamed Aliou. Deux billes de bonne déviation vers Towa. Tourachi qui est passé à côté, qui se reprend. Walasiak, lui aussi très présent. Il peut poursuivre son effort. Jonathan Walasiak, ça trouve, c'est pas fini. Oh, qu'est-ce qu'il nous a ratés là. Je pense que c'est Mohamed Aliou et que l'on avait finalement signalé hors-jeu. Mais au départ, c'est celui-ci, Jonathan Walasiak. Vraiment un des hommes dont on a douté mais qui est en forme. Et on joue maintenant depuis 12 minutes dans cette partie vraiment très intéressante. Le poteau qui sauve Van der Straten. Van der Straten. Dégagement contre le vent dans les pieds de Walasiak qui tout de suite remet à Biscoum à Morera. Monsieur Veret qui va peut-être même adresser un carton jaune. Non. Et si. C'est un carton jaune pour Wiery Sels et dans ce cas-là, il ne disputera pas la rencontre contre Mons la semaine prochaine pour le Leeds. Moumelek, la rentrée et le public qui presse. qui voudrait déjà un petit but. On ne joue que depuis 13 minutes maintenant. Moumelek du pied droit. C'est un peu moins bon peut-être. À la course Kaklamanos et Kasic. Kaklamanos toujours pour un centre. Pied gauche. Oh c'est bien fait. Il n'y a pas d'horjeu. Walasiak en retrait. Mohamed Aliou ça va être difficile ses buts ! Mohamed Aliou Dati. Eh bien voilà. Titularisé d'entrée de jeu. C'est son premier but depuis qu'il commence un match. 1-0 pour le standard. On joue depuis un petit quart d'heure maintenant. Regardez toute la présence de Jonathan Walasiak. Bien fait là-bas pour éviter Van der Straten. Mohamed Aliou Van der Straten est battu. Toua, Mitou ou bien Debilde. Toua, Debilde. C'est Debilde et puis Toua. Et Karini très vigilant et sa barre transversale. Un petit coup de coin pour l'équipe liéroise. On revoit la petite passe de Gilles Debilde. Et puis l'Ivoirien qui saisit sa chance là-bas. Et Karini attentif tout de même. Oui. Dans les pieds de Mohamed Aliou qui temporise. Aliou toujours. il y a Moreira qui est disponible pourtant. Et il va préférer quelque chose qui s'assimile à une passe perdue. Toua et Dan Marius Mitou en contre-attaque. Il y a un appel là-bas. Oui bien vu de la part de Mitou le roumain pour Bjorn Debilde qui va tenter sa chance. Oh quelle fusée superbe ! Et maintenant Debilde. Et en défense in extremis dans le petit rectangle Sorondo. Et on va revoir. La frappe elle était puissante. Karini avait dévié et puis Debilde. Le but était presque vide. il y avait le retour de l'Uruguayen à Sorondo. Emilio Ferreira est déçu. Van Doren et Moreira. Bien vu de la part de Moreira pour Mumlek. Et il a tout loisir évidemment de servir Mohamed Aliou. C'est maintenant que ça se corse parce qu'ils sont en infériorité numérique. Il y a Kaklamanos. Oui bien vu pour Walasiak dans le dos de Kassic. Et il doit tenter sa chance il le fait bien ! Oh là là ! C'est pas passé loin des buts. Jonathan Walasiak il est en forme. Une demi-heure dans cette première période vraiment palpitante passionnante Jonathan Walasiak. Il reste 10 minutes. Un coup de coin rentrant de la part de Mumlek. Van Der Straten Touraci ! Oh là là ! Joli de la part dit Van Der Straten. Walasiak Walasiak qui joue de plus en plus souvent dans l'axe. Van Doren Mohamed Taliou il y avait Steph Rills il y a un soutien de Kaklamanos pour un centre ! Oui ! Oh là là ! Moreira c'est peut-être pas terminé ici c'est à côté mais il y avait vraiment de l'idée il y avait du spectacle surtout. Almany Moreira on rejoue depuis 4 minutes. La peur du Portugais dans ce match est vraiment déterminant et bonne parade aussi de Van Der Straten. Et là la tentative acrobatique. Ouais ! Moreira superbe ! Werisels et Kaklamanos pas de faute intervention de Steph Wills mauvaise ! Walasiak qui tente sa chance et ça ne passe pas loin de l'objectif ! Delorge qui a laissé un Me Too et il faut du soutien ! Oh là là ! La passe de Me Too pour Kaklamanos à droite il y a Moreira il va tenter sa chance seul le grec sur Van Der Straten 7 minutes de jeu. Oh là là ! Sorondo grand coup de botte Tooua Dragutinovic il y a beaucoup d'intensité c'est parfois un peu brouillon de Wild une offensive liéroise il y a de l'idée ! Tooua qui reprend ça du pied gauche c'est un coup de pied de but pour Karini mais il y avait danger devant la cage du portier uruguayen Chi maintenant pour un centre probablement de la part d'Onderturac qui tente sa chance pas mal ! Juste au-dessus de la transversale de Van Der Straten il reste un quart d'heure dans ce match Imscott maintenant avec Wery Sells qui remonte le terrain très très rapidement bien vu de la part d'Imscott pour Thompson mais qui croise cross à frappe il reste 13 minutes c'était une possibilité d'égaliser pour le Lier Sturaci avait glissé il a manqué son tir Thompson il fait Fils bien vu pour une scotte le nouveau Dragutinovic avec oh là 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 on a cherché la faute c'est effectivement un coup franc à l'entrée du grand rectangle et un carton jaune un rouge évidemment pour Van Der Den puisque c'est le deuxième le standard est réduit à 10 il reste 10 minutes dans ce match voilà quel manque de fair play Bertrand Crasson hué il reste 8 minutes et il est remplacé par un ancien du standard Marks Kassens Thompson Laurent Delorge dans le dos de Moumlek ça c'est intéressant oh là là de nouveau bien contré par Sorondo c'est la deuxième fois que le défenseur uruguayen sauve l'immeuble derrière 2 minutes encore et le supporter y croit avec une tête de Delorge avec celle de Thompson et l'égalisation et bien ça c'est un coup très dur évidemment pour le standard mais ça faisait un petit bout de temps que le Lier se pressait et effectivement Thompson dont c'est le troisième but depuis le début de saison sur une phase arrêtée donnée par Marks Kassens un ancien de Sclessin la tête d'Archi Thompson malgré le retour de Tourachi ce qu'est-ce que c'est-à-dire ? M.Vereig regarde son chrono avec un dernier débournement peut-être de Himesco et de Tourachi attention à la faute joli tackle de la part d'Under Tourachi M.Vereig qui met un terme à cette rencontre voilà c'est-à-dire que le match voilà c'est le quatrième match nul consécutif pour le standard ceci dit c'est le sixième pour le Leers un but partout et ça ne fait évidemment pas les affaires des Liégeois ça fait ceux d'Archi Thompson et de son équipe oui et ça fait le quatrième nul consécutif aussi pour le standard et les trois derniers matchs se sont soldés pour les Liégeois par le même score un but partout 16 points d'écart aussi avec Anderlecht alors le standard qui a perdu le fil de ce match Benoît oui avec un tournant ou un fait match qui va avoir des conséquences énormes puisqu'on gagnait 1-0 à ce moment-là et puis il y a eu cette exclusion de Vandoren on va le voir son deuxième carton jaune qui est totalement justifié à partir de ce moment-là on sait bien que le standard est quand même un peu plus léger sur son flanc gauche à l'heure actuelle donc cette carton rouge est totalement justifiée voilà donc le flanc droit du standard on le connaît ça va les conséquences pourquoi ? parce que juste un petit peu après un coup franc Vandoren n'est plus là lui qui est excellent dans le jeu de tête on perd le premier duel on perd le deuxième regardez ici là le premier duel si Vandoren avait été là à mon avis ce ballon était déjà dégagé et puis là entre trois standard men Thompson qui n'est pas très grand mais qui gagne son duel donc A1 et je pense que le standard maintenant quatrième match sans victoire on va commencer à se poser un peu des questions un petit mot sur le retour de Moreira oui Moreira qui n'est visiblement pas à 100% mais qui a tenté tout au long du match à essayer d'apporter un plus je crois que surtout ce qui a manqué au standard c'est la présence d'Empenza devant malgré que Dati a fait son possible alors des interviews du standard demain dans le week-end sportif Westerlo au Saint-Tron on n'oublie pas bien entendu Charleroi la Louvière qui vient d'être dans quelques minutes mais c'est vrai que sans faire de bruit l'équipe de Westerlo s'accroche au wagon de tête après un début de saison plutôt chaotique il est vrai ce soir les hommes de Kullemans accueillaient Saint-Tron pointé juste derrière vous le voyez au général alors voici les phases essentielles de cette rencontre et on commence au quart d'heure tout d'abord avec un centre venu de la gauche et vous allez le voir sur ce tir de Wagonmakers une main sur la ligne celle de Hayen qui est exclue par M. Burry faute de main donc et exclusion troisième pénalty de la saison pour Westerlo et but de passe 1-0 donc au quart d'heure c'est aussi le score au repos en seconde période 63ème minute et passe va doubler la mise 2-0 avec ce septième but de la saison pour l'attaquant de Westerlo 7 minutes plus tard soit à 20 minutes du terme d'Osunbu très beau travail et vous allez le voir aussi un envoi dévié par voûte avec le voûte le voûte gauche Link voûte dans son propre but et 3-0 c'est le neuvième succès de Westerlo qui au classement dépasse provisoirement le club de Bruges et devient 5ème Eusden la Gantoise à présent avant le plat de consistance Charleroi la Louvière dans quelques minutes un match intéressant à suivre d'ailleurs pour les carolos avec Eusden Zolder qui en recevant les Gantois se voyait offrir une chance de semer les autres menacés le résumé avec Frank Peterken Foscur qui ouvre sur Jackie Peters le bon centre de Peters Merdakovic est à la réception et Bailly l'intervention 11 minutes de jeu et voici la plus belle opportunité en faveur de Gant et de Merdakovic Merdakovic avec de nouveau un excellent ballon dans l'axe pour Yarakovic et cette fois c'est dedans et c'est la 3ème occasion Gantoise dans ce match et voici le but 0-1 on revoit la fin du geste de Yarakovic entre les jambes du malheureux Bailly 0-1 mais c'est mérité pour Gant 12 minutes ça vous arrive vous voyez l'état du terrain qui se laisse un petit peu aller en raison d'une forte pluie qui vient de s'abattre sur le Fénix quelques instants il est vraiment tombé avec des trompes d'eau et voici peut-être la première occasion en faveur des Zden où avec ce tir de l'arrêt il avait tenté de placer le ballon Merdakovic avec Kavens un coup d'oeil pour orienter le jeu de l'autre côté mais Michael Origi qui suppilise le ballon MT il est parti sur la droite Michael Origi le centre il y avait De Camargo finalement ça arrive De Condé et maintenant Suzuki tergiverse un petit peu Oulare la tête sur Airpool c'est une belle action au départ il y avait Michael Origi il est entré au quart d'heure il remplace Barca Oulare on l'a laissé pour De Condé c'est pas mal fait ça De Camargo difficile tout de même le contrôle Suzuki il peut s'entrer Oulare est là et il n'a pas pu reprendre Michael Origi et bien voici enfin une action du côté d'Eusden il n'y en a pas eu beaucoup en première période on revoit ce centre de Suzuki et puis regardez Oulare s'est renvoyé une première fois par gant Michael Origi ça passe au dessus et c'est 0-1 à l'imitant alors que les supporters de gant sont en train de faire une farandole mais le coup de coin est en faveur d'Eusden Suzuki de Camargo tout seul mais qu'est-ce qu'il a raté là on revoit ce centre et regardez la position du petit brésilien absolument seul et il réussit à la placer à côté 20 minutes en deuxième période et une rencontre de plus en plus plaisante Eusden veut croire en sa chance et ici pourquoi pas il avait failli reprendre Origi maintenant la chance était pour De Camargo le tir d'Euvrard c'est dedans il a été dévié ce ballon je crois mais voici le 1 partout et c'est mérité on revoit petit cafouillage la défense gantoise ce qui ne parvient pas véritablement à se dégager Merdakovic a mis le pied et là ce tir a-t-il été dévié Euvrard oui il a été dévié par Michael Origi De Condé avec Ildis que peut-il faire un petit peu enfermé il dit s'il a bien évité le retour de tennis le bon centre de Camargo était à la bonne place mais Erpoul aussi on revoit ce bon ballon de Camargo devant son défenseur Erpoul solide Origi c'est passé avec Van Buren qui a levé la tête il n'y a que des maillots verts et il y a une reprise qui avait été tentée par De Condé mais c'est au-dessus et bien il y aura eu énormément d'occasions en deuxième période pratiquement tout en faveur d'Euzden une période pour chaque équipe et donc un partage tout à fait logique Euzden-Lagantoise partout et un point pour les Limbourgeois c'est important dans le bas de tableau nous voilà à présent au choc et nuit de la soirée avec Charleroi Lalouvière et un rappel de notre sondage SMS ces deux clubs vont-ils doivent-ils s'unir pour survivre en division 1 au 3320 envoyez-nous votre réponse tapez 1 si vous pensez que oui tapez 2 si vous estimez qu'il ne faut pas s'unir pour survivre entre ces deux clubs de D1 pour l'instant c'est toujours un petit peu les mêmes rapports 2 tiers 1 tiers en faveur du non sur fond éternel vous l'aurez compris de je t'aime moi non plus et bien Charleroi et Lalouvière n'avaient nulle intention de se couvrir de roses ce soir car pour les carolos il s'agit surtout de se sortir d'un vilain bouquet d'épines les bruits de fiançailles vont à nouveau bon train vous l'avez compris parole donc aux décideurs aux deux présidents Monsieur Bayad alors qu'en est-il exactement vous voulez que Monsieur Gaon vienne à Charleroi c'est ça j'ai envie pour amener des gens ici qui peuvent nous aider évidemment on a et nous on connait ce qu'on a trop d'équipes alors pourquoi pas essayer de faire du bien vous vous êtes prêt alors à ce moment-là à faire un rapprochement parce que vous en avez un petit peu marre de mettre toujours de l'argent dans un club qui n'évolue pas vraiment mais bon c'est vrai c'est que j'en ai marre de mettre de l'argent parce qu'on on met ça à fond perdu et maintenant il est temps que je trouve une solution cette solution je pense que le plus près de chez moi c'est Charleroi mais il n'y a pas Charleroi donc pour vous la fusion c'est oui ou non c'est plutôt oui que non non c'est plutôt oui mais le problème c'est que bon il faut voir ce qu'il y a exactement dans la situation financière de Charleroi monsieur Gaon dit qu'une fusion l'intéresserait à condition que les finances de Charleroi soient saines est-ce qu'elles sont saines les finances à Charleroi aujourd'hui elles sont très saines oui j'ai déjà vu des bilans je sais comment on peut les monter moi mon bilan je vous assure que bon il est vraiment sain il n'y a aucune dette il y a juste quelques bricoles nous allons voir normalement la licence sans problème et je pense qu'on a un grand avenir devant nous alors il faut que je trouve un endroit avec des infrastructures et Charleroi me plairait mais dire je vais mettre ça dans le sporting c'est un peu vite en besogne il faut je pense qu'il faut un gros moment de réflexion à tête froide et bien faire attention à ce qu'on fait voilà on a entendu en tout cas que le vœu de monsieur Bayette aussi est d'en parler à tête froide donc à table messieurs apparemment la discussion est ouverte le match à présent avec les compositions d'équipe tout d'abord du côté de Charleroi si vous le voulez bien une défense classique avec la quai Carbo Sama Defailly et Reina un milieu composé de Deutale et Kéré qui était de retour de la Coupe d'Afrique des Nations épaulé sur les flancs par Lokembo et Duffet et puis devant Icpeba et bien là en compagnie de Cacciatore pour sa première titularisation Charleroi la Louvière la Louvière avec Proto là également une défense classique Oniou Sikeble et Klukowski le milieu de terrain vous allez le découvrir avec la présence de Camus face à ses anciennes couleurs et puis à l'attaque Ishiacou et là également en compagnie de Murcy et Verval côté gauche Charleroi la Louvière à qui les fleurs du bonheur la réponse avec Marc Delis C'est une véritable ambiance de derby ici au stade du pays de Charleroi et s'il y a de l'ambiance et qu'il y a du monde et s'il y a du monde il faut aussi souligner vraiment la démarche effectuée par la direction de Charleroi pour offrir des places à prix réduit à certaines sociétés du coin qui ont répondu présent un peu moins de 20 000 personnes ici pour assister à cette rencontre capitale pour les deux formations et donc une équipe de Charleroi vous l'aurez remarqué à travers la composition des deux formations un peu plus offensive qu'au cercle de Bruges et une récupération louviéroise maintenant avec Georges Oblé bonne disposition pour l'instant de Charleroi ce qui n'empêche pas peut-être ici la première occasion par Murcy il devrait tirer le centre en retrait dévié il était temps Silvio Proto a placé son mur est-il à 9,15 m en tout cas Duffer frappe oh une belle frappe magnifique Cacciatorieno finalement Sama et la Louvière se dégage la plus belle possibilité dans une rencontre fermée vient souvent d'une phase arrêtée Proto a préféré assurer le failli Duffer 3 contre 3 il faut chercher de l'espace Dettal peut s'entrer aurait dû le faire du faire du pied gauche vers Higpeba et Nokembo ah non la remise n'était pas bonne Cargbo Cacciatorier qui n'est pas hors-jeu ça va être but ça ou il est parti à la limite du hors-jeu en tout cas l'arbitre assistant était bien placé et Cacciatorier qui à la 17ème minute fait 1-0 alors c'est pas là-dessus qu'on va voir si Cacciatorier était oui ou non hors-jeu en tout cas après techniquement il ne tremble pas devant Proto regardons la position des Louvier-Roi au moment où Cargbo adresse ce ballon difficile à voir vous voyez peut-être Vorval là sur la gauche en tout cas Cacciatorier n'a pas tremblé et la Louvier n'a pas trop rouspété alors y aurait-il une faute de main dans le contrôle de Cacciatorier et c'est vrai qu'il y a son bras droit là qui traîne mais les apparences peuvent être trompeuses l'arbitre était bien placé quoi qu'il en soit c'est 1-0 Total Duffer Cacciatorier Duffer qui se replace et il va le chercher et il va obtenir ce ballon avec Vorval il part bien à passer le centre n'est pas mal du tout qu'est-ce qui passe là Hicpeba il peut donner derrière à Lokenbo et il est à Liorge là il est hors-jeu de Cacciatorier au moment de la frappe de Lokenbo c'est la deuxième fois lui dit Silvio Proto évidemment sur le premier but c'était litigieux ici c'était parfaitement évident avec Hicpeba qui joue bien pour Lokenbo au moment du tir de Lokenbo Cacciatorier était hors-jeu Duffer et non un tout petit peu trop fort là pour Proto dégagement de Proto un modèle du genre Merci magnifique cette passe de 90 mètres pratiquement il faut un soutien pour l'attaquant Louvier Roy il évite Reyna le centre est bon et la reprise d'Ishia Kou complètement raté mais au départ soulignons la qualité véritable du dégagement de Silvio Proto qui est arrivé à trouver Merci à la plus belle occasion vraiment on ne va pas dire qu'il n'est plus qu'à la mettre dedans ce n'est pas vrai mais en tout cas c'était une très belle occasion pour cet homme Isshia Kou Odio Merci et il passe Isshia Kou c'est la première fois que Carbo se fait déborder Isshia Kou mais il revient bien Isshia Kou Carbo ah là il faut souligner ce geste là à l'image aussi du Sporting qui ne laisse rien passer mais qui se retrouve souvent hors jeu comme c'est le cas ici regardez le travail de Carbo il revient il avait 2 mètres de retard et un tacle très propre vraiment à souligner dans les efforts Carolo Verwal pour la remise en jeu il faut se dépêcher il ne reste que quelques secondes un centre qui va arriver la part de Nieu dans le paquet il écarte bien du reste la remise aussi qui est bonne pour Assou possibilité le tir maintenant et la quai la dernière occasion de cette première période en attendant le coup de coin qui sait c'est toujours 1-0 mais une rencontre indécise 1-0 mais une rencontre indécise Camus Assou bloqué par Kéré et une passe qui n'est pas facile à réaliser ça pour Duffer le centre pour Higpeba la petite tête l'obée il s'en est fallu très peu la qualité des centres de Grégory Duffer on les connaît Higpeba quelque peu discret et là pourtant belle détente Joaquembo c'est difficile ce qu'il a tenté le ballon perdu pour Mercy face à lui Kergbo il emballe bien Mercy il trouve joliment Echiakou le travail préparatoire de Mercy était très bon il n'y a pas beaucoup d'occasion dans cette partie il n'y a pas beaucoup de dribbles non plus soulignons donc ceux de Mercy la conclusion d'Ichiakou la laisse à désirer Duffer qui regarde lève la tête il a vu Higpeba mais il y a pas de Cacciatorie à présent il n'y a pas de contre de bras la reprise de Dettal juste sur Proton Siquet Cacciatorie n'a pas dit son dernier mot Proton oh c'est dangereux oh c'est dangereux Maquet qu'est-ce qu'il fait mais quel raté mais quel raté pour la première touche de balle de Maquet Proton qui s'excuse il a de quoi la Louvière qui se rend compte qu'il est temps plus que temps pour réagir trouve bien amorphe les Louviérois alors qu'ils sont menés Kéré alors il y a un carton rouge pour revoir la faute de Nihéhou avec le tacle par derrière regardez comme il arrive comme cela la décision de l'arbitre est immédiate carte rouge un tacle trop dangereux c'est juste il reste un quart d'heure dans cette partie Blé pour Corumann qui vient d'entrer Blé encore pas smaqué c'est bien joué c'est bien joué aussi ça Van Andenhoven ça peut passer avec Corumann oula la déviation de Merci qui précède la quai au moment où je vous disais qu'Ariel Jacobs en avait assez de voir ses loups amorphes et bien les voilà qui donne une réponse remarquable comme le mouvement du reste Van Andenhoven qui évite bien la défense un centre pour le nouveau venu Davy Corumann et là il n'a pas eu grand chose à faire la quai mais sa sortie est complètement loupée et voilà l'homme qui en a profité Merci 1-1 c'est pas sorti mais c'est renvoyé pour les Louviérois ça et notamment pour Vorval qui passe peut-être pour la première fois la quai le centre et la reprise l'arrêt de la quai Thilman encore maintenant il n'y a pas de hors-jeu ça va rentrer ça et il n'y a pas de hors-jeu et c'est la consternation ce but de Vorval qui met un terme à une situation incroyable devant les buts de Bertrand Laquet il reste 10 minutes et regardez qui on retrouve à l'origine Vorval qui passe de faillie je crois que c'est la première fois qu'il parvient à éviter le capitaine Carollo que c'est une passée ici d'abord un super barret de Laquet devant Mercy Thilman qui est bloqué par Carbo et là qui revient celui qui a centré Vorval pour faire 1-2 à 10 minutes de la fin le ballon vert Thilman il est laissé tout seul comment est-ce possible ils sont à 11 contre 10 il parvient récupérer le ballon Vorval il fait ce qu'il veut la démonstration la passe à Coromane mais qui joue à 11 et qui joue à 10 Merci pour Coromane tout de suite c'est bien joué ça pour Camus qui a du champ libre devant lui il emballe bien cela il a l'embarras du champ de l'autre côté qui trouve-t-il il n'y a pas d'enjeu mais il y a un poteau pour la reprise de Thilman l'occasion Camus intelligemment et là c'est un peu de maladresse un peu de malchance pour Thilman l'une des dernières remises en jeu l'une des dernières possibilités pour le sporting avec le centre de Reyna qu'est-ce qui va là-bas personne dégagé pour Detal est-ce qu'il peut reprendre oui et il marque il marque Detal alors qu'il reste je dirais 20 secondes dans cette partie ce derby aura tenu toutes ses promesses au niveau du scénario et du suspense rendez-vous compte regardez d'abord cette égalisation à la dernière seconde de Detal un but sur lequel Proton ne peut rien faire il aura fallu que la Louvière soit réduite à 10 pour réagir et mener 1-2 il aura fallu attendre les dernières secondes pour que le sporting sauve un point il était temps plus que temps vraiment le zèbre peut respirer Charleroi 2 la Louvière 2 et vous avez passé notre troisième balle rouge notre concours avec la DH les sports notez le nom du premier et du troisième buteur de la balle rouge et inscrivez cela dans la DH du dimanche a gagné un séjour de deux personnes au Portugal à Cascades et le gagnant de la semaine dernière on le félicite c'est Roger Smal de Couillet qui a gagné 8 jours en Turquie Benoît pour une fois Charleroi a eu un peu de bonheur en fin de match savez-vous qu'ils ont déjà perdu depuis le départ du championnat 14 points soit ils se sont fait rejoindre soit dépasser bon aujourd'hui on a vu quelque chose de très bien ce sont les jeunes qui ont été les locomotives on a parlé de Cacciatore et de Dettal qui ont marqué nous allons le voir ils ont tiré l'équipe derrière eux on va voir ces images voilà donc d'abord en position axiale devant Cacciatore qui s'est battu pendant tout le match vraiment gros abattage a pris énormément de ballons surtout les ballons du gardien a été disponible remiseur et puis dès qu'il avait la balle il cherchait le but il a accéléré il a tenté sa chance il ne faut pas oublier c'est un jeune joueur 18 ans il s'est battu il a récupéré des ballons on a vu qu'il avait montré les dents souvent et donc il était vraiment un exemple pour toute son équipe non seulement lui mais regardez comme il va presser ce gardien et là ça aurait dû être le tournant du match puisque sur ce ballon maquet qui vient d'entrer aurait dû tuer ce match à 2-0 le match aurait été clôturé et puis il y a un autre jeune Thibaut Dettal qui lui a 19 ans international remiseur relayeur un garçon qui travaille énormément qu'il est toujours disponible qui a égalisé aujourd'hui sur une superbe frappe du pied droit et souvenez-vous Thibaut Dettal avait déjà et ça c'était contre l'occurrence une superbe frappe du droit également et également si vous vous en souvenez au GBA c'était l'an dernier l'an dernier il avait également par ce but égalisé et chaque fois des buts qu'on rapportait des points donc bravo Thibaut bravo les jeunes aujourd'hui à Charleroi ils ont montré la voie à suivre alors un retournement de situation vécu différemment forcément dans les deux camps on écoute justement Thibaut Dettal et aussi Yannick Verval on fait je veux dire 4 week-ends sur 5 on prend le match en main mais chaque fois en deuxième mi-temps on a un passage à vide et chaque fois on prend deux goals coup sur coup à chaque fois mais bon je pense que psychologiquement on doit encore travailler notre force mentale parce qu'on est encore trop faible on a un passage à vide et ça ne peut plus arriver je pense qu'une fois qu'on est libéré qu'on a plus rien à perdre on arrive à se lâcher et à développer un superbe football et comme j'ai dit cette année-ci plusieurs fois c'est arrivé ou après ce coup de fouet on arrive vraiment à développer un football correct et à avoir des occasions et marquer des buts quand on est jeune quand on est jeune qu'on marque un but qui donne un point à Charleroi Charleroi c'est pas n'importe qui comme équipe on se sent fier forcément ouais c'est sûr que ça procure toujours un peu de plaisir mais bon ce soir sincèrement ça m'a fait beaucoup moins plaisir que d'habitude parce que vu le déroulement du match on devait prendre 3 points et on en a qu'un très réaliste Thibaut Dutal à l'interview alors comme Charleroi Monsello Curren tente aussi de s'extirper de ce gluant bas de classement des dragons qui avaient sous les crampons ce soir un match à 6 points avec le déplacement au pays de Waas Benjamin de Senac un seul changement dans les deux équipes par rapport à la semaine passée Jean-Pierre Laplaca est sur le banc il est remplacé par Berkeman et en parlant de composition d'équipe a signalé que seulement 8 joueurs sur 22 présents au coup d'envoi ont participé au match allé c'est dire si les effectifs de ces deux équipes ont changé quant à l'arbitre de la rencontre ce sera monsieur Goumieni Juan Merto qui laisse pour son capitaine Suray qui s'avance à gauche il y a Londo tout seul il arme son tir et voilà le premier renvoi de cette rencontre qui n'est même pas cadré on joue déjà depuis un quart d'heure Debeul qui perd la balle on ne lui a pas parlé heureusement ça revient dans les pieds de Christensen la bonne passe de Christensen vers le brésilien le beau contrôle enfoulé la reprise et quel arrêt de 22 putes et bien ça tout était superbe dans cette action y compris le grand réflexe de Christensen et la RHI beaucoup de longs ballons pour l'instant à Mons cette passe dangereuse en retravaire Philippe Dehuile oui avec Fniemi qui essaye le lob c'est pas mal fait et c'est juste au-dessus Debeul pressé immédiatement mais la combinaison est bonne du côté de Locker Run Renatinho et Gerrard c'est en un temps tout ça est joli Christensen qui va tirer et à côté 35 minutes de jeu déjà dans cette rencontre on a pas vu grand chose il faut le dire avec un bon coup franc ici pour Womberto qui le tire directement ça part bien et Philippe Dehuile aussi quel coup franc de Womberto coup de pied et la main très ferme de Philippe Dehuile pour écarter le danger et Renatinho qui s'élance à 3 minutes de la mi-temps pour un coup franc la tête de Thielson juste à côté et bien voilà on peut les compter c'est la 3ème occasion de cette 1ère mi-temps qui s'achève sur le score de 0-0 Debas qui va remettre en retrait voici Koulibaly qui arrive à toute vitesse pour un centre Evan Deput est sorti maladroitement le petit lob Geras Renatinho et ça passe à côté quelle occasion il est passé Cardacio ils se sont pas compris Balvinso et Koulibaly Cardacio qui s'avance avec Womberto sur Haï il va tirer sur Haï c'est dévié et Philippe Dehuile c'est un très très bel arrêt ça il était parti de l'autre côté Philippe Dehuile pris à contre-pied mais là de nouveau la main solide Renatinho qu'on voit très peu dans cette deuxième mi-temps le Brésilien qui va essayer de trouver son compatriote Thaleson qui remet de la tête vers Gerrard le tir et à nouveau le dernier mot pour le gardien Van Deput à la bonne place et bien ça s'anime et le spectacle est assuré par Chris Van Deput et Philippe Dehuile de 0-0 donc grâce ou à cause de ces deux hommes et ça va repartir avec Womberto il n'y a que Niemi devant lui et voici le Finlandais il n'est pas hors-jeu il file au but il va tirer et c'est à côté Niemi qui remet Womberto il tient sur ses jambes le tir du gauche et Philippe Dehuile qui relâche mais en deux temps on reprend ce ballon alors la mauvaise passe de Koulibaly qui relance complètement Niemi et Womberto ils sont deux les attaquants Montoy contre quatre joueurs de l'occurrence mais ils s'en sortent c'est pas terminé le but de Niemi et bien non c'est à côté comment a-t-il fait pour placer sa tête à côté du but de Philippe Dehuile de Finlandais il n'y avait plus de gardien plus de défenseur mais cela reste 0-0 Debeul pour le coup de coin beaucoup de monde dans le petit rectangle Debeul a une seconde chance pas mauvais ce centre qui passe toute la défense en revue la reprise de Gerrard s'est déviée une fois deux fois Bansé Debeul le centre 22 putes et encore une nouvelle fois et attention c'est concret et il y a maintenant une faute de main signalée mais de toute façon 22 putes paraît invincible ce soir à 10 minutes de la fin Wumberto et Londo qui lèvent la tête attend du renfort voici Zoran Bani il va la tenter la reprise la voici et c'est dévié en coup de coin Mons est très très présent dans cette fin de rencontre et Philippe de 1200 plus beaucoup de construction de jeu pour l'instant si ce n'est avec Jolie voilà qui est bon qui est meilleur vers Némi il y a une bonne possibilité avec Zoran Bani le voici il tire Zoran Bani dans les bras de Philippe de Wild dévi de Beul derrière le ballon pour ce qui sera sans doute la dernière réaction de cette rencontre 22 putes ne sort pas il a hésité et cette tête passe à côté 0-0 score final monsieur Goumieni siffle la fin de cette rencontre beaucoup de coups de sifflet aussi des tribunes c'est vrai qu'on n'a pas assisté à une très très grande rencontre de football même si il faut le dire les gardiens ils sont pour quelque chose dans ce score donc entre Locker Run et Mont 0-0 pas de vainqueur donc le dernier match au programme le déplacement du cercle de Bruges au Germinal Berscott avec les commentaires de Grégory Bayer par le passé le GBA était réputé pour son intransigeance à domicile les enversois ont perdu un peu de l'aurora et ne font plus peur chez eux après 7 minutes le GBA est déjà surpris le tir de Mason est dévié Jimmy DeWolf isolé n'a plus qu'à conclure 0-1 la première possibilité du cercle est exploité du 100% de réussite réaction du GBA sur ce coup franc cadré de Bodor Begaine repousse dans les pieds de Deodecker qui rate l'occasion non pas 4 ni 5 mais bien 6 étoiles le cercle de Bruges bien organisé empêche le GBA de développer son jeu ces brugeois opportunistes sont même à deux doigts de doubler le score peu avant le repos ce tir ici de Van Robey est croqué 0-1 au retour c'est sur phase arrêtée que le GBA se montre le plus dangereux dans cette rencontre Oufkens alerte Begaine de son côté le cercle de Bruges continue de procéder par contre-attaque et joue sur la rapidité de Vlacos mais celui-ci est pris de vitesse par Lucien le Germinal Berscott piétine mais a le mérite d'y croire cette défense du cercle est solide mais pas imperméable 69e minute exactement Camara a l'occasion de le prouver en finesse il place hors de portée de Ricky Begaine un but partout Camara a tout le temps de contrôler sa frappée légèrement dévie ce but égalisateur donne des ailes à des anversois revigoré et mettre dans les airs à l'image de Carl Oufkens qui ici place juste à côté et sur la phase qui suit cette fois c'est Milson qui saute plus haut que tout le monde mais son essai touche la barre jusqu'au bout le GBA va tenter d'arracher les trois points 87e minute la défense du cercle aux abois repousse les essais de Kruse tout d'abord de Van Zander ensuite mais ne peut rien sur la frappe de Christophe Snellders à peine monté au jeu un choix payant 2-1 Bruges c'est bien défendu c'est le moins qu'on puisse dire mais a fini par craquer en toute fin de rencontre la désillusion pour le cercle une défaite qui après l'élimination en Coupe de Belgique fait mal et avec un brin de chance et un brin de précision également le GBA aurait pu alors dire le score sur ce tir de Camara GBA cercle de Bruges 2-1 c'est la première victoire du GBA sur ces six dernières rencontres les tendances de cette 21ème journée Anderlecht est dans sa tour d'ivoire seul au monde 16 points d'avance sur le standard qui est abonné au match nul décidément le quatrième consécutif et puis c'est le statu quo en queue de classement l'occurneuse d'Enmont c'est Charles Roy on fait match nul les résultats récapitulatifs rapidement 19 buts inscrits les victoires d'Anderlecht de Westerlo du Germinal Berscott et puis des nuls pour Mons le standard Charles Roy la Louvière et aussi la Gantoise Bruges Inter demain à 15h et Moukron Gang surtout à 20h le classement vous le voyez 16 points d'avance pour Anderlecht Moukron est toujours quatrième et Westerlo a sauté le club de Bruges qui jouera demain et puis en bas de tableau le statu quo comme on vous l'a dit avec Charles Roy toujours avant-dernier l'Interpe joue demain il pourrait en profiter en D2 23ème journée rapidement victoire de Vizé nul pour Virto en déplacement pour Tubis également défaite de Gale contre le Bruxelles le leader solidement accroché à sa première place Roulaire s'impose à Eupen et match nul pour Ham au Sporting West en D3A deux résultats la victoire de Maldeghem et le nul du Racing de Malines en division 3B le succès de Veltwezel contre Sprimont le nul entre Tong et Overpelt le nul de L'Union qui est allé réaliser un très bon résultat à Bocot L'Union leader et Bocot était deuxième L'Union est toujours leader et puis 1-1 pour Namur Fran Borin en promotion cette fois quelques résultats nul pour Grimbergen victoire pour L'Ondersale en promotion c'est victoire de Kermt de Lille de Dessel et nul pour Dist et en promotion des succès bientôt des succès à l'extérieur pour Montaunier Bazoa et Tamine on passe dernière chose à notre geste du samedi Benoît avec vous aujourd'hui on a vu un geste bien sûr à Beveren nous allons rendre hommage à ses joueurs donc le lobe on a d'abord tenté un lobe de 25 mètres nous allons voir ici chaque fois Sonogo qui a d'abord tenté un lobe on l'avait remarqué c'était assez facile à prendre pour Zitka et puis alors pratiquement un geste à la pelée pratiquement du milieu de terrain il a tenté ce lobe qui a failli faire mouche ça aurait été certainement le but de l'année fabuleux il fallait anticiper voir et oser ce qu'il a essayé il s'en est fallu de 2-3 centimètres bravo à tous les cas à tous ces Ivoiriens pour le spectacle qu'ils nous apportent voilà ils nous ont fait plaisir en tout cas bravo à eux et merci à eux nos rendez-vous en tout cas de Suède et Champions des images toutes fraîches et puis demain à 14h traversée de la Manche en aile volante tiens tiens 14h30 gala du championnat d'Europe de patinage artistique et puis de l'athlétisme avec le Flanders Indoor de Gant et puis le rallye de Suède en résumé à 17h25 sans oublier le week-end sportif rapidement le résultat de notre sondage Charleroi la Louvière doivent-ils s'unir pour poursuivre leur route en division 1 voici le résultat 65% de non c'est resté pareil pendant toute l'émission merci vous avez été très nombreux à nous vous appelez le générique fin et bien le derby bien sûr Charleroi la Louvière précisément début partout excellente nuit à toutes et à tous Générique 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 Sous-titrage ST' 501